... Donc bienvenue au premier colloque des intellectuels musulmans francophones, qui est une première, c'est une démarche inédite et très 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 importante je pense. Je pense que ça va être une journée, même je suis sûre que ça va être une journée très très riche intellectuellement, qu'on va pouvoir discuter et aller au fond de certains sujets concernant l'islam. Première table ronde, penser le religieux et la religiosité d'une pensée. Seconde table ronde, les penseurs musulmans face au patrimoine intellectuel de la civilisation islamique. Troisième table ronde, les penseurs musulmans face au Coran et à la tradition prophétique. Et enfin, les penseurs musulmans, rôle et rapport à la modernité et la France. ... Bonjour à toutes et à tous, salam et à tous. Je suis Jamal Elamri, je suis un des membres et fondateurs de l'Académie française de la France islamique. Et au nom de toute l'équipe de l'AFPI, on vous souhaite la bienvenue. Merci à vous d'être venus ce samedi pour ce premier colloque des intellectuels musulmans francophones. Un samedi. Qui dit également, premier colloque, dit également qu'on inscrit notre action dans le temps. Donc, incharada, on espère qu'il y en ait d'autres. Donc, en espérant que cette journée soit belle pour les uns et les autres. Donc, le samedi, ce sera le samedi 7 mai 2016. Donc, on a décidé d'organiser ce colloque des intellectuels musulmans francophones. Donc, l'idée, c'était véritablement de favoriser la rencontre, la rencontre des différentes sensibilités intellectuelles de l'islam. L'AFPI, beaucoup connaissent et beaucoup encore ne connaissent pas encore. Donc, l'Académie française de la pensée islamique, elle est née en 2012. Donc, d'une volonté de promouvoir le renouveau de la pensée islamique. On s'inscrit dans la continuité d'un institut que vous avez sûrement dû connaître qui s'appelle 3IT, l'Institut international de la pensée islamique. Et un certain nombre d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Voilà, un réseau s'est constitué pour continuer un petit peu cette démarche qui avait été entreprise au début des années 2000. Donc, voilà, nous avons... Nous, nous sommes une institution qui est née en 2012. On a organisé une cinquantaine d'événements scientifiques et culturels, avec des séminaires, des séminaires universitaires, ouverts à tous. Vraiment, on était vraiment... On a toujours... Ça a été un souci d'être à la fois dans l'éthique du désaccord et dans la démocratisation du savoir. Donc, on a fait des séminaires sur le sunnisme, la philosophie, le soufisme, le chiisme également. Et dans un contexte comme celui-ci, nous l'assumons pleinement. Nous avons fait également d'autres séminaires où nous sommes à l'intérieur des différents courants de pensée. Nous sommes ouverts à la diversité. Quatre grandes écoles juridiques en contexte sunnite. Et également, les quatre grands philosophes de la Falsafa, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd et Ibn Sina. On a organisé un certain nombre de tables rondes et de conférences, à la fois sur deux thématiques qui nous sont très chères à la FPI. C'est l'éducation, notamment l'éducation des jeunes. Et également, comment aujourd'hui cette jeunesse française, notamment de confession musulmane, peut articuler à la fois leur identité spirituelle et l'identité citoyenne. Et véritablement, pour nous, le débat se situe véritablement dans l'articulation. Être capable d'assumer les deux, de les vivre sereinement et en même temps de les articuler pour que l'une inspire l'autre et vice versa. Donc nous, nous avons fait ce constat. On a fait ce constat et en faisant ce constat-là, on a ciblé au moins trois à quatre conséquences. La première, c'est que finalement, s'il n'y a pas de synergie, s'il n'y a pas rencontre, il n'y a pas émulation. Et malheureusement, dans le milieu intellectuel, les intellectuels musulmans francophones, il y a très peu, très peu de productions écrites. Et ça, c'est fort dommageable. Beaucoup, quelques livres d'entretien, beaucoup de conférences, peut-être même un peu trop, et très peu de productions écrites. Et c'est ce dont on a besoin et nous pensons qu'à l'AFPI, les productions écrites, c'est le plus beau témoignage qu'un intellectuel peut apporter. Enfin, l'idée, c'est d'essayer collectivement de créer cette dynamique intellectuelle. Cette dynamique intellectuelle, en tout cas l'AFPI, nous espérons qu'elle débouchera, incha'Allah, sur une pensée éthique et humaniste. Une pensée éthique et humaniste d'inspiration musulmane, de la même manière qu'il y a d'autres pensées d'inspiration religieuse et philosophique. Et je pense que ça peut être le plus beau témoignage que nous pouvons apporter à notre communauté nationale. C'est d'avoir une pensée éthique, pensée humaniste d'inspiration musulmane, car on considère finalement qu'elle est peu audible et qu'elle est prise au piège par ce double dogmatisme. Lecture, et de certains lecteurs malheureusement, qui ont une lecture dogmatique de l'islam, c'est un fait. Et en même temps, prise au piège par ce contexte de discours populiste, de discours raciste, de discours islamophobe. Entre les deux, nous voulons l'émergence d'une pensée, d'une pensée humaniste, d'une pensée éthique. Bonjour à tous pour cette première table ronde, intitulée « Penser le religieux et la religiosité d'une pensée ». Alors je vous avoue que l'on m'a nommée en tant que journaliste à Saphir News animatrice de table ronde. Je vais me faire très humble et je vais plutôt être audiente, parce que c'est tout un programme. Et j'étais déjà hypostoufflée par la première question qui est posée à l'introduction de cette séance inaugurale. En quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes ? Tout un programme. Pour répondre à cette première question, cette séance inaugurale convie quatre intervenants, plus Barisa Khary, qui s'excusent aujourd'hui de son absence, puisqu'elle est aujourd'hui au Festival de Fès, dont elle est cofondatrice. Et donc je vais vous présenter très rapidement nos intervenants. Donc au plus près de moi, Jamel Jazouli, qui est ancien président de l'AFPI, enseignant à l'ICP, Institut catholique de Paris et écrivain. À sa droite, M. Henri Delahou, qui est théologien et prêtre et enseignant à l'Institut catholique de Paris. À sa droite, M. Gabriel Hagay, rabbin, linguiste et enseignant à l'EPHE. Et encore à l'extrême droite, à la droite, on va dire, M. Anwar Bibèche, président du Conseil français du culte musulman, CFCM. Je vais prendre un déroulé tout à fait classique, en m'appuyant sur la chronologie convenue des révélations monothéistes, tout simplement. Donc je vais donner la parole à M. Gabriel Hagay. Je vais me permettre de prendre quelques minutes pour le présenter, parce que je ne le connaissais pas, nous nous avons fait connaissance hier par téléphone. Et je suis très honorée de présenter M. Gabriel Hagay. Vous êtes rabbin, chercheur à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études, en paléographie et codicologie hébraïque. Vous êtes aussi chargé de cours à l'Institut de sciences et de théologie des religions, à l'ISTR de l'Institut catholique de Paris. Vous enseignez la littérature kabbalistique. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Rite, Fête et célébration de l'humanité, aux éditions Bayard en 2012, sous la direction justement du père Henri Delahou, qui est à votre gauche. Et vous-même, M. Gabriel Hagay, vous avez rédigé les articles relatifs au judaïsme. Vous êtes aussi co-auteur d'un ouvrage collectif, L'aventure de la calligraphie, toujours aux éditions Bayard, paru en 2014, sous la direction de Colette Paul. Alors, vous avez utilisé un terme hier au téléphone que je vais reprendre, j'ai beaucoup aimé. Vous êtes rabbin de rabbin. Dans mon langage laïc, on dit formateur de formateur. Mais vous avez dit que je suis rabbin de rabbin, puisque vous enseignez aussi dans un institut de formation rabbinique, à l'Ijiji, l'amicale des juifs de Gerba. Vous êtes aussi acteur de l'interreligieux, comme tous les membres qui sont conviés à cette table ronde. Et là, c'est pour ça que je dis que je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui, parce qu'il est très rare de rencontrer un rabbin acteur d'interreligieux. Moi, en tant que journaliste, je suis beaucoup à Saphir News, tout ce qui est interculturel, interconvictionnel et interreligieux. De trouver des interlocuteurs de confession juive, vous êtes une rareté. Donc, je vous remercie de votre présence. D'autant plus que vous m'avez dit que vous avez pris la succession d'Émile Moati. Alors, pour moi, c'est un coup de cœur aussi, puisque Émile Moati, pour ceux qui connaissent, a été co-auteur d'un livre qui est maintenant épuisé, qui s'intitule « Abraham », qui est un livre rédigé à trois voix, juive, chrétienne et musulmane. Donc, Émile Moati était la voix juive, Pierre Ocalve, la voix chrétienne, et le professeur Mohamed Hamidoula, pour ceux qui connaissent, était la voix musulmane. Donc, c'était un ouvrage qui est paru aux éditions Centauri en 1990. Et donc, vous avez pris la succession d'Émile Moati, qui est aujourd'hui délégué de la fraternité d'Abraham à Jérusalem. Et donc, je pense que je vais aussi vous poser des questions sur l'intérêt religieux. Mais avant tout, il vous faut répondre à la question que vous a posé les organisateurs, à savoir, en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile, à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, le cas de la pensée théologique juive ? Merci, merci pour cette invitation. On se sent petit dans un cadre aussi brillant. Que la paix, la bénédiction et la misère au corps divine soient avec vous. Et accessoirement, Shabbat Shalom. Alors, je transgresse un petit peu mon Shabbat de manière formelle, pour l'accomplir à un niveau plus profond, en partageant cette fraternité, ce vivre ensemble, de bon vivre ensemble avec vous. Alors, comme j'ai que dix minutes, on va aller directement au cœur du sujet. D'habitude, j'ouvre avec une blague, mais on passe. Encore que, on ne sait jamais. Donc, ici, on peut considérer que, dans le meilleur des mondes, quand toutes les religions se respectent et qu'elles puissent apprendre les unes des autres, qu'est-ce que la religion juive pourrait apprendre au reste de l'humanité ? Alors, il faut savoir, déjà, en introduction, que le judaïsme, ou la religion juive, c'est un concept humaniste, européen, chrétien, et que nous-mêmes, nous appelons Torah. Donc, à chaque fois que j'utiliserai le mot Torah, vous comprendrez judaïsme. Et quand j'utiliserai le mot judaïsme pour parler la langue française, vous comprendrez le mot Torah. Donc, Torah, ça a été traduit en grec, dans le Nouveau Testament, par nomos, qui veut dire la loi, mais c'est abusif, parce que la loi, nous avons trois autres mots en hébreu qui veulent dire doi, qui est din, hoq et mishpat. Et Torah, en fait, vient de la racine waraya, qui veut dire guider, montrer, montrer le chemin, enseigner. Donc, la Torah veut dire tout simplement l'enseignement, de manière générale, et l'enseignement religieux en particulier. Alors, qu'est-ce que la Torah peut proposer de général ou d'universel à l'humanité ? Parce que, comme vous le savez, la Torah est relativement spécifique. A priori, on pourrait penser qu'on n'a rien à proposer à l'humanité, vu que cette révélation divine a été donnée à Moshe Rabbeinu, Moïse, depuis le Mont-Sinai et pendant les 40 ans du désert, a été compilée. Et puis, en tout cas, cette révélation s'adresse à une famille, qui est la famille des enfants de Jacob. Donc, comme toutes les familles, on peut y appartenir par filiation. Donc, vous savez, cette histoire peut-être abusive de peuple d'Israël, qui n'est pas vraiment un peuple, mais on peut y appartenir aussi par mariage, et puis par adoption, bien évidemment, ce qu'on appelle la conversion, pour faire vite. Donc, a priori, ce message-là, c'est un message très spécifique, particulier, singulier. Et pourtant, de ce message, on comprend certains universaux, vu que dans la Torah elle-même, il est marqué, qui est, elle sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Et en même temps, il y a quelque chose d'universel, malgré le particularisme. Et nous savons que, quand quelqu'un veut se convertir, elle veut être adopté par la famille juive pour suivre la voie de la Torah, les rabbins, tout simplement, doivent repousser cette personne trois fois, en lui disant, ne crois pas que nous avons l'exclusivité du salut, bien évidemment. Le salut, en étant un bon être humain, dans sa voie, donc un bon français, un bon papou, un bon d'esquimaux, un bon, je ne sais pas, n'importe quelle nation, alors, ça suffit pour accéder au salut. Donc nous n'avons pas l'exclusivité a priori, donc encore une fois, nous sommes très singuliers. Malgré tout, vous savez bien que cette révélation Torahïque a finalement inspiré, par la suite, des prophètes qui sont venus pour d'autres nations. Et j'allais dire, de nous, si on a une vision scientifique et purement historique ou sociologique, de nous sont sortis le christianisme et l'islam. Donc il y a quand même une vocation assez universelle et, j'allais dire, plus de la moitié de l'humanité, quand même, s'inspire des préceptes et de la révélation biblique, tout simplement. Alors, on va essayer de parler des choses qui sont peu connues, plutôt que des choses connues. Donc, les universaux, bien évidemment, les droits de l'homme, le décalogue, tout ça, vous connaissez. Et aussi, certaines choses qui sont spécifiquement juives, comme l'étude, vous savez, nous donnons à l'étude une importance capitale. Il est marqué, dans cette parole divine, dans cette Torah, il faut la réciter jour et nuit, il faut qu'elle soit vraiment, pour nous, une inspiration constante, à tel point que les rabbins disent « Stam herorim, heroré Torah » Les simples pensées d'un juif normal qui a eu son éducation théologique sont des pensées de Torah, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà des choses qui peuvent être universelles, avoir soif de science, soif de connaissances, toujours se poser des questions, remettre les choses en cause. Le questionnement est très important. Mais il y a peut-être certains points spécifiques de notre tradition qui, je pense, peuvent être acceptés, en tout cas, partagés par d'autres. Alors, la première chose, c'est la responsabilité civique. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Quand on est religieux, on se dit « Il y a la parole de Dieu, et puis après, il y a la parole des hommes. » La parole des hommes, elle est toujours secondaire à la parole divine. Et pourtant, nous avons un enseignement très important qui est « Dina de Malchuta Dina », c'est-à-dire la loi, sous-entendu, la loi nationale, et devient la loi avec un L majuscule, la loi divine. C'est-à-dire que nous avons une obligation religieuse de suivre aussi les lois, par exemple, le code civil, le code de la route. Alors, si un juif religieux, qui suit ces principes, brûle un feu rouge, non seulement nous avons fait une faute civique, et nous sommes passibles d'une amende si la police est présente, mais nous avons fait une faute religieuse, et même si la police n'est pas présente, nous devons nous repentir sur cette faute devant Dieu à des moments liturgiques. Entre autres, on se repent dans la prière du matin, par exemple la prière de l'après-midi à certains moments spéciaux, le jour de Yom Kippour, entre autres. Donc, il faut se repentir même sur des... On a truandé les impôts, je ne sais pas, pour être trivial, il faut aussi... Ce n'est pas seulement la nation française envers laquelle on a fauté, nous avons aussi fauté envers Dieu. Donc, je pense que c'est un concept qui peut être universel, en tout cas, que la personne religieuse soit aussi un citoyen exemplaire. Je pense que ça, c'est très important. On va très vite. Aussi, la deuxième chose, c'est l'acceptation de la différence. Comme vous le savez, si jamais vous avez ouvert un livre du Talmud, par exemple, le Talmud s'est rempli de discussions entre rabbins, et ces discussions, on les appelle mahlouquet, mahlouquet, c'est-à-dire disputation, tout simplement. Ils ne sont pas d'accord. Et pourtant, alors, quel est l'intérêt d'avoir recensé tous ces avis de rabbins qui sont en désaccord ? C'est que... C'est-à-dire que les deux sont les paroles du Dieu vivant. C'est-à-dire que tant qu'on s'inscrit dans ce contexte de la cohérence de la révélation divine et qu'on reste à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on continue un enseignement reçu et on le continue, et bien, en fait, même 2000 ou 3000 ans plus tard, s'il y a des différences, ces différences, elles sont théologiquement basées et elles sont dignes de respect. Il n'y a pas une qui est supérieure à l'autre. Et l'ouë, l'ouë, d'ivre, l'ouë, m'hayim, donc nous acceptons la différence, non seulement nous l'acceptons, nous la respectons, et l'une n'est pas plus vraie que l'autre. La vérité de l'une n'entend pas la non-vérité de l'autre à tel point... Alors, trivialement, ce qui était connu à l'époque, c'est les deux écoles, l'école de Hillel et l'école de Shamal, il y a 2000 ans, deux grands sages qui étaient en désaccord sur énormément de points. Shamal, c'était un petit peu nos wahhabites, c'était des gens très, très secs comme ça, et Hillel, c'était plutôt nos soufis, et pourtant, ils se mariaient entre eux, bien qu'ils aient des lois très différentes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous nourrir au niveau des religions différentes, de se dire que nous sommes tous dans un chemin différent et que chaque chemin religieux est en fait un chemin d'origine divine, d'honneur respect. Et nous sommes d'accord d'être en désaccord. Un autre point dont j'aimerais parler, c'est éviter la sclérose spirituelle, c'est-à-dire se renouveler sans cesse. C'est le concept de Hiddush. Hiddush, en hébreu, ça vient de la racine Hadasha, qui correspond en arabe Hadatha, qui veut dire nouveau, quelque chose de nouveau. Donc le Hiddush, c'est le renouvellement. Et on dit, il n'est pas possible d'avoir une maison d'études sans un renouveau. C'est quoi ce renouveau ? C'est-à-dire d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension d'un problème ancien ou d'avoir soudainement un nouveau commentaire sur les versets. C'est une inspiration constante. C'est-à-dire que c'est une sorte de mini-prophétie. C'est une mini-inspiration divine à tel point que dans le Talmud, quand un rabbin sort un Hiddush assez éclatant, on lui dit, Moshe Shapir Qamart, ça veut dire Moïse, tu as bien parlé. Alors que la personne, le rabbin, ne s'appelle pas Moïse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est une étincelle de la révélation mosaïque qui est dans la bouche de cette personne. Et je pense que ce Hiddush-là est très important parce qu'on oublie souvent que nos religions, quand elles ont été révélées, et c'est pour ça que Dieu a inspiré des prophètes à ces époques, c'est pour être toujours en avance sur leur temps. C'est-à-dire qu'on est là pour protéger le droit des femmes, le droit des esclaves, abolir l'esclavage, etc. Donc toujours être mieux, meilleur, en avance vis-à-vis des problèmes sociaux des sociétés. Et on oublie ça souvent et nos religions, des fois, sont souvent sclérosées. J'allais dire même en des positions assez arriérées, assez passéistes. Et donc d'avoir toujours ce Hiddush constant, ce Hiddush qui vient d'une vivacité et on dit Torah à Torah, Torah d'hayimhi. La Torah, c'est une Torah de vie. C'est-à-dire de la même manière que dans un être vivant, selon les circonstances, donc le code génétique, c'est toujours le même, mais il s'exprime de manière différente. Donc il y a une certaine évolution, bien que l'animal soit exactement le même. Donc dans la cohérence de nos révélations, en tout cas dans la cohérence de la Torah, la Torah peut s'adapter à chaque génération et peut être toujours en avance, en tout cas en théorie, devrait toujours être en avance sur son temps, plutôt qu'être un ramassis de choses vieillotes et arriéristes. Ce n'est pas parce que la Torah, par exemple, légifère l'esclavage qu'on va être pour l'esclavage. Au contraire, on légifère l'esclavage parce qu'il y avait matière à légiférer à l'époque où la Torah était donnée. Et maintenant, que l'esclavage soit aboli, tant mieux. Et puis on continue. La Torah légifère, par exemple, l'abattage de la viande et comment manger la viande. Mais a priori, si l'humanité devient végétarienne, c'est encore mieux. Voilà, donc on ne va pas, en tout cas, s'appuyer sur la Torah pour justifier des choses arriérées. Non, au contraire, on va toujours de l'avant. Et c'est ça, le Hiddush. Et je pense qu'ici, au niveau des religions, on peut s'inspirer de ça. Dernière petite chose, peut-être. Donc, ne pas oublier que la Torah nous dit que nous sommes tous, tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Bessalmo Kirmuto a son image selon sa ressemblance. Et ne pas oublier cela. Notre Mishnah dit dans Maseret Sanhedrin, c'est pour cela que l'être humain a été créé à partir d'un seul couple, un seul Adam, de manière à ce que personne ne puisse venir dire « Mon père est meilleur que le tien ». Donc, nous sommes tous au même niveau. Nous sommes tous où nous partageons cette fraternité humaine. Et nous sommes tous, comme le dit la tradition Torahique, co-créateurs. Nous sommes partenaires de Dieu dans sa création. Nous le tirons d'un verset dans Bereshit 2, verset 3. « Asher bara Elohim la'asot » que Dieu a créé. La'asot pour faire. Ce verbe est a priori superflu. les commentateurs de venir et de dire que c'est pour l'être humain. L'être humain doit venir et parfaire cette création. Comme vous le voyez, la création est belle, mais en même temps, ici, au niveau humain, nous devons parfaire cette création, toujours au niveau humain. Donc, être toujours en avant au niveau social. Essayer de lutter contre la pauvreté, lutter contre la violence, lutter contre les oppressions. et être toujours en avant de manière à ce que nous puissions vraiment vivre ce verset d'Ipsom. « Il est bon et il est agréable, le séjour des frères ensemble. » Merci. Merci beaucoup, M. Gabriel Agaille, d'avoir posé si brillamment les fondements du judaïsme. Quand vous dites, vous, vous connaissez tous, moi, je ne connaissais rien, franchement. Donc, j'ai beaucoup appris en 10 minutes d'intervention. J'ai retenu des choses, vous dites, c'est spécifique. Vous avez parlé de la responsabilité civique, l'acceptation de la différence, le fait d'éviter la sclérose spirituelle. Vous dites ce qui est spécifique au judaïsme. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé beaucoup d'écho aussi dans le cheminement d'autres croyances. Donc, on ne va pas entamer tout de suite le débat. Je vous remercie. Et je pense que ce sera sans doute des questions à venir. Je vais maintenant passer la parole à M. Henri de Laougue. Donc, M. Henri de Laougue, vous êtes théologien, prêtre catholique à la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en islamologie, d'un doctorat en théologie. Et vous enseignez à l'Institut de sciences et théologie des religions, à l'ISTR, au sein de l'Institut catholique de Paris, l'ISTR, que vous avez d'ailleurs dirigé de 2011 à 2014. Vous enseignez également au séminaire Saint-Sulpice d'Issyl-et-Molino. Et vous êtes aussi un fervent acteur de l'interreligieux puisque vous êtes co-président du groupe de recherche islamo-chrétien. Et vous travaillez sur ce terrain-là depuis plus de 20 ans au dialogue entre chrétiens et musulmans. Vous êtes aussi auteur et surtout avez co-dirigé des ouvrages, une énorme somme de plus de 1200 pages, justement, dont nous avons parlé précédemment. Rites, fêtes et célébrations de l'humanité paru chez Bayard en 2012, mais aussi un autre ouvrage sur l'interreligieux, intitulé précisément « À l'écoute de l'autre, pensez l'altérité au cœur du dialogue interreligieux » aux éditions des Clés de Brouerge, parues aux éditions 2015, co-dirigées avec Anne-Sophie Vivier-Mureuzan. Vous êtes l'auteur de « L'estime de la foi des autres » paru en 2011, toujours chez DDB. Et le 12 mai prochain, vous publiez un prochain ouvrage co-écrit avec Sayed Jazari Mahomei aux éditions Salvatore, intitulé « Dieu est-il l'auteur de la Bible et du Coran ? » Vous m'en avez parlé, vous n'avez pas mis de point d'interrogation dans votre mail. Est-ce qu'il y a un point d'interrogation dans votre titre ? Vaste question. Alors je vous laisse la parole en vous posant la question des organisateurs « En quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion à l'ensemble des hommes, le cas de la pensée catholique ? » Oui, merci à moi pour cette présentation. Oui, le livre qui va sortirait un peu, le titre est un peu provocant, mais bon, vous savez, il faut bien vendre les livres. Mais c'est une réflexion très respectueuse que nous avons faite à deux voix. Donc un auteur qui va normalement intervenir cet après-midi ? Saïd Jazari Mamoui, qui est iranien, chiite, qui a beaucoup étudié aussi le droit musulman, chez qui j'étais il y a une semaine, et en Iran. Et figurez-vous que j'ai participé, il n'y a rien de tel qu'un plongeon dans d'autres religions. Donc vivre pour un chrétien 15 jours dans une famille de religieux chiites, c'est une très belle expérience. Et figurez-vous qu'à la fin de mon séjour, un des imams d'une grande mosquée de Téhéran m'a invité à faire la choutba, la prédication, et j'ai eu cette chance de faire la choutba dans une mosquée de Téhéran. Ce n'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est eux, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de prêtres laisseraient un imam prêcher à la messe le dimanche. Donc, voilà, en tout cas, pour vous dire qu'il y a de très belles expériences qui se vivent aussi. Donc je remercie beaucoup la FPI, M. Jamel El-Amri, de son invitation. Je suis très touché que pour ce premier colloque de la FPI, vous ayez pensé aussi à ouvrir très largement. et je pense que, comme Gabriel, on est très touché d'avoir été invité à parler. Voilà. Pour répondre à la question posée, donc, en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes, je dirais d'abord, il faudrait définir ce qu'on entend par pensée d'inspiration religieuse. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose dans notre contexte français. Une pensée du fait religieux qui veut être neutre, par exemple, c'est l'approche des sciences humaines, et puis une pensée d'inspiration religieuse qui est une pensée croyante, chacun mettant derrière le mot croyant ce qu'il veut. Et donc, de mon point de vue, il faudrait encore distinguer une pensée croyante individuelle qui se situe un peu à l'écart de sa propre tradition et qui en prend ce qu'elle veut, et une pensée qui souhaite être fidèle à une croyance religieuse dans laquelle elle se retrouve. Nous ne portons pas le même chemin, le même projet, suivant que nous sommes à distance de notre propre tradition religieuse ou si nous nous y sentons solidaires, sachant que, qu'on soit à distance ou qu'on soit solidaire, chacun a son propre rapport et personne ne se situe de la même manière. Chacun intègre plus ou moins sa tradition, à plus ou moins un degré d'appartenance communautaire, etc. Alors, trois points. D'abord, ce qu'apporte dans notre société une pensée d'inspiration religieuse. Ensuite, évidemment, la nécessaire attitude d'ouverture. Et enfin, plus spécifiquement, je dirais, ce qu'apporte une pensée d'inspiration chrétienne. D'abord, ce qu'apporte une pensée d'inspiration religieuse, je dirais qu'elle est utile d'abord aux adeptes d'une religion, c'est ce qui était demandé dans le titre, dans la mesure où elle permet, alors c'est ça le critère, d'avancer vers Dieu et d'avancer vers l'amour des autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des fruits internes et externes. Le « et » étant important parce que si on juge que les fruits internes, on peut se tromper. Il y a une parabole de Jésus très célèbre sur l'histoire de la paille et de la poutre. Jésus dit « Tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. » Une pensée religieuse est utile à l'ensemble de l'humanité, je crois, d'une part en principe parce qu'elle favorise le bien commun et puis l'amour des autres et puis parce qu'elle accueille dans ce projet toute une partie de l'humanité qui n'est pas prise en compte nécessairement par des pensées qui sont fixées sur des sciences humaines ou dans une neutralité laïque où parfois la sphère du religieux est laissée à la sphère du privé. Ce qui, à mon avis, provoque un certain nombre de dégâts dans notre éducation aujourd'hui. En principe, elle donne des clés à cette pensée d'inspiration religieuse, elle donne des clés pour comprendre le monde en répondant à une quête de sens exprimée par beaucoup d'hommes et de femmes qui ne veulent pas réduire leur horizon à ce qui leur est matériellement accessible ou parfois regardant avec envie ce qui leur est inaccessible mais que d'autres possèdent mais qui ont soif d'une perspective unifiante dans leur vie ou qui expriment une attente spirituelle. en ce sens, je crois que seule la prise en compte d'une pensée religieuse dans notre société y compris avec les limites de chacune des religions parce qu'il y en a et leur utilisation politique parfois, seule une prise en compte de cette pensée religieuse pourra répondre au défi de la radicalisation parce que si nous ne prenons pas en compte cette pensée religieuse la radicalisation elle se développe à l'écart de la société. Évidemment ça nécessite une attitude d'ouverture et ouverture par rapport à notre société dans laquelle nous vivons société laïque par rapport à des gens qui ne croient pas en Dieu ou dont la question de Dieu ne se pose pas des agnostiques et ouverture aussi par rapport aux autres religions et là dessus je crois qu'il y a trois attitudes par rapport à l'ouverture aux autres religions qui sont repérables une c'est que parfois malheureusement des religions considèrent que tout ce qu'il y a chez les autres c'est mauvais donc c'est condamnation de tout ce qu'il y a chez les autres alors évidemment dans ce cas là on ne peut rien construire l'autre attitude c'est de je crois que c'est la plus commune c'est d'admettre qu'il y a des éléments positifs chez les autres mais de considérer que ces éléments positifs sont des en quelque sorte des sous-produits de ce qui existe chez nous et donc on dit oui c'est bien ils font ça c'est bien d'ailleurs nous-mêmes nous le faisons encore mieux qu'eux puisque nous avons la révélation ou nous avons la dernière révélation ou la vraie révélation ou tout ce qu'on veut et donc c'est une attitude qui n'est pas complètement négative parce qu'elle peut permettre de reconnaître vraiment des choses mais ne fait pas rentrer dans une découverte de l'autre tel qu'il est et donc la troisième attitude nécessaire c'est de dire oui il y a du bon chez l'autre et ça peut m'enrichir mais pour le découvrir il va falloir que je rentre dans une attitude d'immersion c'est à dire que chaque religion a sa propre logique et si je fais des parallèles je me trompe lourdement et donc je suis obligé de comprendre que puisque chaque religion a sa logique ce qu'il y a de bon chez l'autre n'est pas directement accessible par moi et donc il faut tout un chemin de dialogue qui dure très longtemps pour rentrer dans ce que l'autre vit pour comprendre ce qu'il dit vous voyez par exemple si moi comme chrétien je lis le Coran un extrait du Coran et que je le lis à la chrétienne je vais dire je prends tel ou tel passage je me dis ça veut dire ça ça c'est bien c'est chez nous par exemple parfois il y a des chrétiens qui me disent j'ai lu tout le Coran il y a très peu de fois le mot amour et puis ils ne regardent même pas que à presque toutes les lignes il y a le mot rahma la miséricorde et puis ils ne savent pas d'ailleurs que le mot agapé lui-même trouve son origine dans la rahma qui sont les entrailles de miséricorde qui est la même racine que rahma la miséricorde donc vous voyez c'est un exemple tandis que si je prends en compte ce que vit l'autre j'essaye par exemple quand il récite la fatiha de voir qu'est-ce que ça veut dire pour lui et du coup je vais beaucoup mieux comprendre ce que c'est que adorer Dieu par exemple implorer l'aide de Dieu quel est ce chemin droit dont on parle parce que je vais voir des amis musulmans qui travaillent à vivre à mettre en oeuvre à avancer sur ce sirat le mustakrim troisièmement et pour terminer qu'est-ce qu'apporterait une pensée d'inspiration chrétienne bon je donne trois éléments il faudrait en donner plus je crois que d'abord comme l'islam et le judaïsme avec des différences de sensibilité le christianisme la pensée d'inspiration chrétienne ouvre ses adeptes à une dimension plus large de l'existence où la conscience d'être personnellement aimé par Dieu et d'appartenir à une fraternité humaine avec un horizon qui va au-delà de la vie terrestre est source de joie et d'espérance pour notre vie présente elle donne aussi des repères dans une vie de plus en plus complexe sur le plan de l'histoire et des valeurs morales ça c'est en commun j'allais dire mais on ne peut pas parler du christianisme sans parler aussi de ce terreau commun deuxièmement l'histoire ne nous a malheureusement pas mis toujours dans des conditions suffisamment humbles pour prendre conscience de cet apport qui est en commun et les religions chrétiennes n'ont pas échappé et n'échappent pas dans une certaine mesure à des violences faites aux autres néanmoins en ce qui concerne en tout cas la partie catholique c'est à dire quand même un milliard 300 millions de personnes je crois que et beaucoup de protestants aussi je ne dis pas ça contre les autres mais pour citer quelque chose qui me concerne je crois que le concile Vatican II a donné pour les catholiques des repères clairs sur la nécessité de se penser non pas en rupture avec le monde mais au coeur du monde comme un signe et quand on est signe ça veut dire que pour être signe il faut être en dialogue avec les autres si je dis je suis un signe pour toi mais tout ce que tu crois c'est nul ou tout ce que tu vis c'est nul je suis signe de rien du tout si ce n'est de haine et de rejet donc être signe ça veut dire être en dialogue ça veut dire aussi respecter la liberté de conscience des personnes et des communautés et en ce qui concerne pour terminer un aspect proprement théologique je vais dire que pour nous chrétiens ce qui nous marque dans cette ouverture au dialogue c'est l'attitude du Christ quand on dit dialogue on pense à révélation chrétienne et révélation dans les religions y compris évidemment avec Abraham le marchandage pour sauver Sodome qui est quand même un dialogue où Dieu on voit Dieu qui change d'avis et puis et pour nous quand Jésus est venu sur terre il est la parole de Dieu qui s'est faite dialogue qui est venu sur terre et donc le dialogue n'est pas un choix c'est tout simplement la manière dont Dieu nous a parlé à travers Jésus voilà quelques éléments merci 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 monsieur Henri de la Houg nous avons commencé par définir la pensée en distinguant pensée du fait religieux et pensée religieuse et nous avons fini par parler de dialogue encore une fois comme quoi c'est assez fondamental pour aller au delà de la théorie de la théologie il faut aussi passer au dialogue et dialogue en actes je vais passer maintenant la parole à Jamel Jazouli Jamel Jazouli vous êtes membre cofondateur de la FPI et son ancien président par contre je n'ai pas les dates de votre présidence 2012-2015 bien et vous êtes professeur de sciences islamiques à l'institut Intaïmiya et à l'institut privé également Détroisi à Épinay vous enseignez à l'institut catholique de Paris en dispensant deux cours commentaires coraniques et introductions à l'islam vous êtes aussi auteur d'un ouvrage intitulé Le conflit de couple dans le Coran paru aux éditions Maison des Nours en 2013 je vais vous poser la même question en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion à l'ensemble des hommes le cas de la pensée islamique Je veux remercier l'AFPI donc je me remercie aussi de m'avoir invité non en vérité c'est Jamal Hamili qui m'a invité c'est pas moi qui me suis invité alors je sais que je vais essayer d'être bref parce que je sais qu'il y a plus beaucoup de temps avec un petit souci c'est que d'habitude les étudiants me connaissent moi j'ai besoin pour expliquer ce que je dis d'un tableau blanc et aussi que les étudiants aient bu du café alors vous en avez pas vu parce que généralement c'est assez mathématique en fait comment je présente les choses mais je ne sais pas rester éveillé on va essayer de suivre un peu alors moi je ne vais pas parler de la pensée musulmane en elle-même parce que je considère qu'on va en parler pendant toute la journée avec les trois tables rondes je vais parler de la pensée religieuse en général et j'essaie de montrer que si on veut parler d'une pensée d'inspiration religieuse il y a un un élément qui est très important qu'il ne faut pas oublier et j'espère qu'on va essayer de juger tout ce qu'on dira dans les tables rondes qui vont venir par rapport à ce que cet élément est présent ou pas pour pouvoir dire que cette pensée est d'inspiration religieuse ou d'inspiration musulmane alors pour cela moi je vais je vais définir la pensée à ma façon en expliquant la chose suivante alors tout d'abord je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle les deux temps de la pensée alors la pensée c'est quelque chose qui se fait toujours en deux temps je le dis tout de suite donc la réflexion et l'action pourquoi ? parce qu'il ne peut pas y avoir de pensée sans réflexion forcément mais en vérité il ne peut pas y avoir de pensée sans action en fait la pensée donc ce qu'on va produire comme pensée ça vient forcément d'une réflexion et d'une action ou bien d'une action et d'une réflexion et c'est un processus continuel l'un ne va jamais sans l'autre et ça c'est dû au fait que l'homme il a deux qualités deux attributs spécifiques par rapport au reste de la création c'est une intelligence et une volonté d'accord et en fait ce qui va se passer c'est que l'homme va pouvoir savoir ou croire savoir d'accord qu'il peut être juge d'accord à travers la réflexion de son intelligence d'accord ça c'est la première chose et donc ce qui va donner la réflexion ce que j'appelle la réflexion la deuxième chose il va alors être libre ou plutôt croire être libre d'accord de pouvoir agir à travers sa volonté d'accord voilà les deux choses et donc à travers ces deux choses là l'intelligence et la volonté l'homme va construire une pensée alors donc ça ce sont les deux temps de la pensée premier point donc ça tableau voilà deuxième point les deux cheminements de la pensée parce que c'est bien de parler de deux temps de la pensée mais après il faut voir que la pensée c'est un sujet qui pense et donc il y a un objet et là on va voir qu'il y a deux objets de penser il y a deux objets sur lesquels on va réfléchir et on va agir alors ces deux choses là je vais appeler ça très simplement l'intériorité de l'homme et l'extériorité de l'homme on peut penser sur l'homme en tant que lui-même intérieurement psychologiquement sociologiquement anthropologiquement ou bien penser à l'environnement de l'homme d'accord et pour ça je vais citer un verset coranique qui est le verset 53 de la surate 41 qui dit ceci qui veut dire Dieu nous dit dans le coran nous leur ferons donc aux êtres humains nous leur ferons considérer nos signes où ça ? dans les horizons et dans leurs âmes jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ceci est la vérité donc les deux choses d'accord ce sont les horizons et les âmes pour dire différemment c'est que la pensée en fait elle va avoir deux objets qui sont les profondeurs de l'âme d'accord premièrement et deuxièmement les horizons de la création et le mot horizon qui est utilisé dans le coran est intéressant parce qu'il montre qu'en fait il est infini donc voilà à peu près la pensée deux temps une réflexion et une action ou bien une action et une réflexion et deuxièmement à travers l'âme et à travers la création quand on a compris ça on va voir que la pensée profane c'est exactement sur ces deux choses là qu'elle travaille tout autant que la pensée religieuse on va voir ce qui les différencie alors reprenons rapidement pour comprendre cette pensée d'abord on a dit il y a un cheminement au coeur de l'intériorité de l'homme d'accord ce qu'on a appelé l'enfus les âmes ce cheminement on a dit c'est fait en deux temps d'abord c'est un temps de l'action ça veut dire quoi un temps d'action ça veut dire qu'on va agir d'un point de vue social il va y avoir une vie sociale l'homme va vivre socialement d'accord et cette vie il va la faire à travers des règles politiques économiques sociales etc etc d'accord ça c'est la vie à partir de cette vie là il va se poser des questions et c'est le deuxième temps de la réflexion sur les réalités ou les principes qui fondent cette vie sociale c'est à dire tous les principes sociologiques anthropologiques psychologiques ou encore des valeurs comme les valeurs éthiques les valeurs morales etc d'accord est-ce que c'est clair donc voilà ça c'est le premier le premier point le deuxième cheminement il se fait par rapport au monde extérieur d'accord quel est ce cheminement par rapport au monde extérieur c'est la même chose il y a deux temps un temps d'action ce temps d'action se fait à travers des activités d'accord ça peut être des activités professionnelles sportives culturelles donc ce sont des activités où l'homme va agir dans le monde d'accord et qui va également impliquer un deuxième temps de réflexion qui va être une réflexion sur les réalités qui gèrent ce monde physique d'accord ça peut être des lois physiques chimiques biochimiques biologiques etc etc d'accord quand on a compris ça on comprend qu'en fait la pensée elle va pouvoir à partir de ces deux cheminements et ces deux temps d'action arriver à actualiser en l'homme quelque chose d'accord cette actualisation cette réalisation en fait c'est un apprentissage et cet apprentissage on va parler donc d'un double apprentissage puisqu'il y a un double cheminement le premier apprentissage c'est à travers le comportement social donc ça c'est qu'on a parlé le temps de l'action à travers le monde des âmes après le comportement social et l'introspection éthique ou psychologique qui va avoir lieu d'accord donc action réflexion il va y avoir une réalisation de l'homme un savoir-vivre et un savoir-être qui va être un apprentissage et cet apprentissage c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi donc la première chose que fait la pensée c'est qu'elle va permettre à travers ce cheminement une pensée une connaissance de soi ou une connaissance de l'homme avec un grand H d'accord la deuxième chose donc c'est à travers on a dit le monde les horizons et là aussi qu'est-ce qu'on va voir on va voir une activité professionnelle ou sportive qui va se coupler avec une réflexion d'ordre scientifique d'accord ou technique ou etc une analyse technique un peu qui va mener à une autre connaissance qui n'est plus la connaissance de soi mais la connaissance du monde tout simplement ça veut dire qu'un médecin quand il travaille il pratique mais au travers de connaissances à travers de plutôt d'experts d'analyses techniques c'est à dire à travers des dogmes scientifiques qui vont lui permettre justement de se réaliser en tant que médecin mais surtout d'apprendre à mieux connaître le domaine de la médecine etc etc vous prenez n'importe quelle activité c'est la même chose d'où ce que je voulais dire c'est que la pensée profane elle va cheminer sur ces deux points là et en cheminant sur ces deux points là elle va amener une meilleure connaissance du monde on le voit bien une meilleure connaissance de l'homme alors à partir de là qu'est-ce qu'apporte la pensée religieuse de plus alors la chose qu'elle apporte de plus c'est le verset qui le dit parce que la pensée profane s'arrête à voir les signes dans les profondeurs de l'âme et dans les horizons de la création mais ils oublient jusqu'à ce que qu'il vous apparaisse que ceci est la vérité le vous le voit ceci je ne le définis pas alors les tafsir vont dire que c'est le quran la parole de Dieu effectivement mais ceci on peut bref on ne va pas gloser c'est cela qui va faire la différence de la pensée religieuse c'est qu'elle va voir la vérité à travers ce cheminement dit autrement pour faire simple parce que je vais parler d'un langage religieux en fait quand on voit le monde on peut dire que c'est un monde physique d'accord et quand on parle des âmes on va parler du monde psychique donc là on a deux grands comment dire de grandes domaines religieux c'est le corps et l'âme en fait la pensée profane travaille sur le corps et sur l'âme elle chemine à travers le corps et à travers l'âme pour une connaissance du monde et une connaissance de soi ce que va apporter la pensée religieuse en plus elle va intégrer un élément je veux dire nouveau en vérité qui n'est pas nouveau qui est éternel c'est l'esprit en plus du corps et de l'âme il va avoir un cheminement de l'esprit alors là ici on va voir qu'en fait il y a un double un un double temps donc un deux temps de cheminement à travers l'esprit c'est quoi ? c'est d'abord une pratique c'est pour ça qu'il y a des pratiques cultuelles on va pratiquer à travers les rites cultuels cette action là ces rites la prière le jeûne le pèlerinage toutes ces choses là c'est exactement ce qui va permettre à l'esprit de l'homme de cheminer d'un point de vue de l'action et de sa réflexion elle elle va se baser sur tous les articles de la foi pour les musulmans Dieu, ses anges les écritures les prophètes le destin et le jugement dernier d'accord ? et à partir de là on va arriver à une connaissance du monde de l'esprit d'accord ? qu'on va appeler tout simplement la connaissance de Dieu donc voilà ce qu'apporte en vérité la pensée religieuse et là j'aimerais vous montrer la correspondance très forte entre la pensée profane qui travaille sur le monde physique et la pensée religieuse qui est censée travailler sur le monde de l'esprit on voit bien que les deux travaillent à partir d'une action d'accord ? le médecin qui va pratiquer sa médecine et puis le croyant qui va pratiquer sa religion et les deux vont pratiquer à travers des dogmes d'accord ? le médecin va pratiquer à travers des dogmes scientifiques d'accord ? ou bien le physicien à travers certains dogmes scientifiques qui peuvent changer et le croyant va travailler va pratiquer aussi à travers des dogmes théologiques cette fois-ci et les deux vont arriver à une connaissance mais l'un va arriver à une connaissance du monde physique et l'autre est censée arriver à une meilleure connaissance du monde spirituel donc ça c'est très important cette correspondance parce que on va maintenant comprendre le lien entre les deux quel est le lien ? c'est le monde de l'âme parce que lorsque la pensée profane travaille sur le corps et que la pensée religieuse travaille sur l'esprit en vérité en même temps les deux vont travailler sur le monde de l'âme pour avoir une meilleure connaissance de soi effectivement la religion est là pour nous permettre d'une meilleure connaissance de soi mais de la même manière en vérité une pensée profane à religieuse elle amène aussi à une meilleure connaissance de soi à travers la psychologie l'anthropologie la sociologie etc et la religion n'est que de la sociologie quand on parle d'éthique de morale c'est de la sociologie c'est de l'anthropologie etc alors très rapidement je voulais aussi parler très rapidement mais je ne le ferai pas il n'y a que le vocabulaire qui change mais en vérité les choses se regroupent et je vais terminer sur ceci sur la question suivante maintenant qu'on a compris cela c'est que si l'esprit avec un grand E est une réalité moi j'interroge la pensée profane à savoir que vaut la prétention d'une pensée profane à décrire le monde et l'homme de façon juste en niant la réalité de l'esprit ça veut dire si vraiment l'esprit existe que vaut cette prétention de la connaissance du monde et de la connaissance de soi d'accord et là j'aime à citer une hikmah donc une sagesse d'un savant qui s'appelait Ibn Attaullah qui dit ceci je le dis d'abord en arabe Al-kainu fil-cawni walam taftah lahumayadinu l'ghouyoub masjounun bi-mohitatihi wa mahsourun fi haykalidatih c'est une très belle hikmah qui dit ceci cette sagesse il dit si l'espace du monde de l'esprit ne lui sont pas ouvertes d'accord la créature dans la création c'est à dire l'homme dans l'univers est emprisonné un par l'horizon de ce qui l'entoure deux est emmuré dans le temple de son propre moi d'accord donc on va mettre les deux cheminements c'est que le problème d'une pensée profane c'est qu'elle amène l'homme à être emprisonné dans l'horizon de ce qui l'entoure et à être emmuré dans la prison de son propre moi parce que l'esprit c'est ce qui est au-delà du moi donc voilà ce que je voulais dire et donc je vais répondre à la question très simplement et assez abruptement très schématiquement en disant que une pensée d'inspiration religieuse tout seulement tout simplement est censée amener une meilleure connaissance une connaissance plus vraie du monde parce qu'elle tient compte d'une réalité qui est celle de l'esprit et elle est censée aussi amener une connaissance plus juste de l'homme parce qu'elle tient aussi en compte la réalité de l'esprit alors bien entendu après la vraie question qui va se poser dans cette journée pour moi c'est est-ce qu'une inspiration qui se dit religieuse est-elle vraiment religieuse est-ce qu'elle prend vraiment l'esprit comme au-delà d'accord ou est-ce juste une fausse pensée d'inspiration religieuse qui s'habille d'absolu qui s'habille faussement d'absolu et c'est souvent ce que je vois moi dans ce qu'on appelle la pensée islamique donc j'attends de pied ferme les intervenants de la journée je vous remercie merci beaucoup monsieur Jamel Djazouli vous avez fait un détour sur la pensée profane qui n'avait pas été abordée par les deux précédents intervenants donc cela nous enrichit encore plus et je vais laisser la parole à Anwar Bibèche qui lui ne va pas nous parler de théologie puisque vous êtes président du conseil français du culte musulman CFCM et vous allez aborder la position du conseil français du culte musulman saillissant de la pensée d'inspiration religieuse mais je vais d'abord vous présenter donc vous êtes président du conseil français du culte musulman mais aussi président du rassemblement des musulmans de France le RMF vous êtes membre de la commission nationale consultative des droits de l'homme CNTH CNCDH vous êtes dans la vie on va dire civile directeur des systèmes d'information chez un opérateur de télécommunication et vous êtes aussi un fervent acteur de l'interreligieux puisque vous êtes membre cofondateur de la conférence des responsables du culte de France en France le CRCF qui regroupe les responsables de tous les cultes en France catholiques protestants bouddhistes juifs orthodoxes musulmans et bouddhistes la CRCF la CRCF d'ailleurs qui a été très active lors de la COP21 puisque vous avez remis avec les autres responsables des cultes à François Hollande le 1er juillet à l'Elysée un plaidoyer des religions face à la crise climatique donc un document très très important à mes yeux vous êtes aussi fondateur et là vous liez votre vie civile et votre vie spirituelle puisque vous êtes aussi fondateur et animateur du forum des cadres chrétiens et musulmans FCCM permettant des échanges entre des cadres et des décideurs chrétiens et musulmans donc en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes quelle est donc la position du conseil français du culte musulman bonjour à toutes et à tous tout d'abord je tiens à remercier Jamal Hamri et la FPI pour leur aimable invitation pour participer avec vous à cette première en France qui regroupe les intellectuels musulmans francophones dans le cadre de ce premier colloque alors juste une petite précision donc à partir de la présentation que vient de faire Hawa vous avez compris que j'étais pas d'extrême droite comme ça a été fait ça a été mentionné au départ mais bon c'était juste une petite boutade alors par rapport au titre qui a été choisi à cette journée je pense que il est question de réfléchir sur la pensée islamique du 21ème siècle et plus précisément en France et justement parmi les caractéristiques de ce 21ème siècle il y a quand même des caractéristiques très très importantes qui sont l'ouverture grandissante entre les nations qui sont ce brassage formidable entre les cultures les idées et les courants et du coup donc l'enfermement des religions ou l'enfermement des pensées ou l'enfermement des cultures n'est plus possible et ce brassage il est facilité par plusieurs vecteurs parmi les vecteurs c'est la facilité de déplacement et de rencontre on peut être à l'autre bout du monde en quelques heures c'est également la vitalité de l'édition et de la diffusion puisqu'il y a un foisonnement des productions etc et il y a également une déferlante des chaînes satellitaires et des réseaux sociaux qui rendent comme on a l'habitude de dire le monde en un petit village et donc la même pensée et notamment la même pensée religieuse ou culturelle ou idéologique peut envahir les foyers les villes les villages et les montagnes d'une facilité déconcertante tout ça ce sont des risques mais c'est également des opportunités et parmi les opportunités que présente ce brassage interculturel et interreligieux c'est le fait que la pensée religieuse peut avoir un plus et peut apporter un plus à l'humanité justement sur un certain nombre d'aspects alors Hawa me posait la question sur ce que peut apporter une pensée religieuse comment elle peut être utile aux adeptes d'une religion et comment elle peut être utile à l'ensemble de l'humanité j'apporterai en guise de réponse cinq éléments pour chacune des deux catégories donc en commençant par ce que peut apporter une pensée religieuse aux adeptes d'une même religion déjà pour la pensée islamique ou pour la religion musulmane en tout cas premièrement c'est une invitation à l'ouverture envers l'ordre alors je n'irai pas jusqu'à dire c'est l'amour des autres parce que je pense que ça c'est un stade d'avancer mais au moins commençons à nous ouvrir envers les autres et je pense que ceci est fondamental et il est rappelé par un verset qui est un texte fondateur dans la religion musulmane que vous connaissez tous et toutes peut-être c'est lorsque Dieu dit dans un verset donc c'est un verset fondateur dans l'ouverture et dans l'invitation de l'ouverture à l'autre tout d'abord Dieu commence par rappeler qu'il nous a créé d'un mâle et d'une femelle et ça nous rappelle quelque part l'exigence de l'équité et de l'égalité hommes-femmes sur laquelle la religion musulmane est régulièrement interpellée et je pense que ce verset instaure la parité justement entre hommes et femmes et nous vous avons fait des nations et des tribus pour que vous entre-connaissiez donc la base de la relation humaine c'est une meilleure connaissance pour une meilleure reconnaissance entre les êtres humains entre les nations les tribus et les religions pour que vous entre-connaissiez pas pour vous entretuer pour faire le lien avec le contexte actuel malheureusement et donc les croyants justement à travers ce verset et d'une manière plus générale les croyants de toutes les religions ont besoin de s'ouvrir vers la société dans laquelle ils vivent que ça soit ses composantes religieuses ses composantes culturelles syndicales ou politiques etc. ça c'est la première invitation de la religion à l'ouverture envers l'autre la deuxième invitation de la religion musulmane en particulier c'est l'incitation au renouveau de la pensée islamique puisque là on parle de la pensée islamique au sein de l'académie française de la pensée islamique et ça rejoint à la notion qui a été citée de Hidush je crois c'est Tadid ou Hadata ou Tadid donc ce renouveau de la pensée islamique c'est dans la religion musulmane elle-même c'est pas une innovation dans la religion c'est la religion elle-même quand on parle d'innovation c'est au sens de Bida mais dans la religion musulmane il y a un hadith du prophète une parole du prophète qui justement est annonciatrice de la nécessité de ce renouveau il y a un hadith du prophète dans lequel il dit Dieu envoie à la ouma islamique donc à la communauté musulmane celui tous les 100 ans celui qui lui renouvellera sa religion donc le renouvellement de la religion est quelque chose de fondamental elle fait partie de la religion ce n'est pas une innovation dans la religion et cette notion de renouveau on l'a vécu à travers toute l'histoire des sociétés ou des communautés musulmanes ou des pays musulmans ou de la civilisation musulmane puisqu'il y avait des savants musulmans qui changeaient leur conception des choses leur jurisprudence d'une époque à une autre et d'un endroit à un autre et donc nous sommes invités à effectivement prendre conscience du texte du texte sacré mais également d'intégrer le contexte dans lequel on vit et le meilleur exemple de ça c'est l'un des responsables d'une des quatre écoles de jurisprudence musulmane qui est l'imam Shafiri qui a commencé par vivre en Égypte en Irak à Bardad qui a produit une première jurisprudence et quand il a immigré en Égypte au Caire il a produit une jurisprudence totalement différente de la première en quelque sorte il avait lui-même son ancien testament et son nouveau testament et donc ça c'est pour la même personne qui a juste changé d'endroit donc qu'en est-il des nations et des peuples à travers les âges à travers les siècles à travers les continents donc cette invitation au renouveau c'est quelque chose qui fait partie intégrante qui est dans l'ADN de la religion musulmane même il y a une troisième caractéristique une troisième invitation c'est au-delà du renouveau de la pensée islamique c'est le renouveau de la pratique et de la foi musulmane ou de la pratique religieuse là aussi il y a une invitation très très forte et le renouveau de la foi bien sûr vise à rectifier certaines interprétations qui peuvent devenir erronées à travers les âges et à travers je dirais les différentes déclinaisons que peut avoir un tel ou un tel et elle vise également à redonner vie à cette foi à la sortir de la stagnation et pour qu'elle devienne agissante et pour qu'elle soit vraiment un moteur de l'être humain moi ça me fait toujours mal quand je vois les statistiques et que je vois par exemple que la religion musulmane c'est la deuxième religion de France mais en milieu carcéral dans les prisons c'est malheureusement des prisonniers qui sont de culture ou de religion musulmane qui sont dans les prisons françaises et ça veut dire qu'il y a une dichotomie complète qui s'est créée entre le comportement de l'être humain et ses références religieuses ou ses croyances religieuses et justement on arrive à cette quatrième caractéristique ou cette quatrième invitation de la pensée religieuse musulmane pour les adeptes de la religion elle-même c'est un renforcement des valeurs éthiques et morales dans le comportement individuel et dans ce comportement là nous devons en tant que musulmans faire preuve d'une certaine éthique comme l'a rappelé Jamal dans son introduction il a dit que l'AFPI recherchait une pensée éthique mais il y a également un comportement éthique que nous devons avoir et dans ce comportement là aussi il y a un verset du Coran qui est fondateur dans la relation des musulmans aux autres aux non musulmans aux chrétiens aux juifs c'est le verset 8 de la sourate 14 dans lequel Dieu dit Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures car Allah aime les équitables donc c'est ça le fondement de la relation du musulman envers les autres c'est l'équité et la bienfaisance et ça c'est quelque chose de fondamental et la dernière caractéristique pour la cerise sur le gâteau c'est que la pensée religieuse invite également à l'attachement à la patrie et à la nation il y a un hadith du prophète dans lequel il dit c'est à dire l'amour de la patrie fait partie de la foi et ça ça nous renvoie à certaines attaques dont font l'objet les musulmans de France par rapport à certains responsables politiques qui disent et qui les traitent de cinquième colonne dans les quartiers et dans les caves remettant en cause la loyauté des musulmans de France à leur propre pays et à leur propre nation qui est la France ou aussi puisqu'on parle de pensée civilisationnelle le fait que certains hommes politiques ou femmes politiques parlent de troisième guerre mondiale que l'islam aurait déclaré à la civilisation judéo-chrétienne alors ce que peut faire une pensée islamique en quoi elle peut être utile à l'ensemble des hommes là aussi je vais essayer d'aller vite la première chose c'est une obligation de la reconnaissance de la diversité religieuse donc je vois que dans la présentation de la FPI on parle d'ancrer l'éthique du pluralisme cette éthique du pluralisme elle est là aussi inscrite dans la religion musulmane elle-même et j'en veux pour preuve ce verset 48 de la sourate numéro 5 la table servie Al-Maïda dans laquelle Dieu dit à chacun de vous nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre et puis c'est là où je veux en venir et si Dieu l'avait voulu il aurait fait de vous une seule et même communauté et si Dieu l'avait voulu il aurait fait de vous une seule et même communauté mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné rivaliser donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes oeuvres donc il y a deux idées essentielles qu'on peut tirer de ce verset le premier c'est que la diversité religieuse c'est une volonté divine et donc il faut la respecter en tant que telle il ne faut pas essayer de rendre tout le monde musulman ou tout le monde chrétien ou tout le monde juif ou tout le monde non-croyant il faut respecter cette diversité religieuse et Dieu nous invite à travers ce verset à transformer cette différence et cette diversité en opportunité puisqu'il nous invite à rivaliser dans les bonnes oeuvres donc que chacun comment on dit donc chacun montre ce qu'il est capable de faire en bonnes oeuvres aux autres et donc il y a une invitation à cette compétition justement dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et c'est pour ça c'est à ce titre que les minorités religieuses ont toujours vécu en harmonie que ce soit des chrétiens ou des juifs dans des sociétés musulmanes et donc ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans un certain nombre de pays tels que l'Irak et la Syrie pour les chrétiens d'Orient est tout simplement inacceptable et invraisemblable puisque toutes les religions ont toujours vécu en harmonie dans les sociétés musulmanes la deuxième chose de ce qu'a apporté une pratique religieuse à l'ensemble des hommes c'est peut-être une dimension de la fraternité qui peut être élargie on a l'habitude de dire que la fraternité en fait il y a trois cercles circonstriques de la fraternité et un premier noyau de fraternité qui réunit les croyants d'une même religion donc les musulmans entre eux les chrétiens entre eux les juifs entre eux peut-être mais malheureusement certains musulmans croient que la fraternité s'arrête là on parle c'est juste entre musulmans entre musulmans mais ils ne dépassent pas ce cercle alors qu'il y a une invitation dans beaucoup de versets à mettre en place et à promouvoir la fraternité entre la communauté des croyants donc l'ensemble des croyants de toute religion dans le respect de la diversité religieuse dont on vient parler et même au-delà de consacrer le troisième cercle de la fraternité qui est la fraternité en l'humanité et je me souviens d'une parole du grand rabbin de France au mois de septembre dernier quand il y avait la tragédie des réfugiés qui arrivaient en France et il avait fait une interview au Figaro à l'époque en disant il faut les accueillir ce sont nos frères en l'humanité et je pense que cette dimension de fraternité dans l'humanité est quelque chose de très très importante l'autre caractéristique c'est une dimension peut-être plus généreuse de la solidarité et là aussi on parle de la question des réfugiés le pape François avait dès le mois de septembre invité l'ensemble des chrétiens à travers le monde d'accueillir des réfugiés dans leur paroisse il y a eu la parole du grand rabbin de France que je viens de rappeler et le CFCN dès le mois de septembre a invité l'ensemble des familles musulmanes là aussi à accueillir des familles de réfugiés qu'ils soient syriens irakiens etc et c'était à l'époque Eid al-Adha donc la fête du sacrifice du Mouta et nous avons invité l'ensemble des familles musulmanes à inviter des réfugiés à la table de la fête justement pour diminuer un peu les souffrances qu'ils pouvaient vivre donc une dimension de la solidarité qui soit encore plus généreuse qui peut être véhiculée par les différentes religions et je terminerai par un dernier point peut-être puisque le temps passe mais vous aurez le détail dans la communication qui sera faite par la suite c'est peut-être donner du sens à l'engagement politique économique et social je pense que les religions ont un rôle à jouer là-dessus et j'en veux pour preuve Hawa avait rappelé l'engagement de la CRCF la conférence des responsables de culte en France en préparation de la COP21 mais le CFCM au nom des musulmans de France s'était également mobilisé nous avons repris un texte important qui avait été édité au mois d'août dernier par une soixantaine de savants et de théologiens musulmans qui étaient réunis à Istanbul et qui avaient rappelé le devoir des êtres humains envers la planète et dans la sauvegarde de la planète et quand j'avais vu on avait organisé une conférence de presse à cette occasion avec Nicolas Hulot et l'un des messages forts que Nicolas Hulot avait apporté c'est que les religions peuvent contribuer d'une manière très très forte à la sauvegarde de la planète en apportant du sens à cet enjeu de sauvegarde de la planète et je pense que les religions peuvent donner du sens à un certain nombre de causes qu'elles soient au niveau politique économique et social je m'arrête là puisque je pense que le temps imparti a été largement utilisé mais en tout cas dans le débat peut-être qu'on pourra revenir sur certains points je vous remercie merci beaucoup monsieur Anwar Bibèche vous êtes arrivé à tip top une heure sur mon chrono et je vais grappiller encore quelques minutes auprès des organisateurs parce qu'il me faut lire l'intervention de Barisa Chiari qui voulait absolument être parmi vous et donc qui s'excuse auprès de vous mais elle a tenu à aborder le sujet qui lui a été donné donc merci de patienter encore 5 minutes donc je rassure nos intervenants il n'y a pas de débat en revanche vous pouvez réfléchir d'ores et déjà je vais vous demander une phrase de conclusion pour clore cette séance inaugurale après ma lecture du texte de Barisa Chiari donc je rappelle Barisa Chiari qui est elle elle est sénatrice depuis 2004 et a été vice-présidente du Sénat de 2011 à 2014 et elle a été récemment élue juge la cour de justice de la république et je vous renvoie pour cela au portrait que j'ai fait dans Salam News dans le numéro 54 de septembre 2015 qui n'est pas ici et que vous pouvez trouver sur internet elle a été aussi récemment élue président de l'institut des cultures d'islam à Paris et donc je vous renvoie aussi une interview exclusive que nous avons fait à Saphir News pour mieux la connaître et donc elle est aussi cofondatrice du festival de Fès des musiques sacrées du monde d'où son absence aujourd'hui alors la question qui lui a été posée par les organisateurs c'est en quoi une pensée d'inspiration religieuse peut-elle être utile à la fois aux adeptes d'une religion et à l'ensemble des hommes l'importance de la culture et des artistes donc maintenant faites preuve d'imagination ce n'est pas moi qui parle c'est Paris Zachary L'art et la religion chers amis dans ces temps troublés où les obscurantistes voudraient nous imposer leur vérité il est temps de rappeler les paroles du poète Jalal Eddin Rumi la vérité c'est comme un miroir tombé du ciel qui se fracasse au sol chacun ramasse un morceau et pense détenir la vérité alors que la vitalité d'une pensée dépend de notre capacité à débattre à nous interroger sur les conceptions qui structurent nos raisonnements et nos impensées si nous refusons la controverse l'échange et le dialogue nous nous condamnons à laisser d'autres prendre la parole en imposant leur vision du monde c'est un peu le cas en ce moment c'est pourquoi je remercie les organisateurs d'avoir réuni ce beau plateau d'intellectuels pour entamer un dialogue j'espère que cette première édition sera suivie de nombreux autres sur des thèmes divers permettant d'offrir un cadre de pensée renouvelé et profondément inscrit dans la modernité je suis d'ailleurs imperceptiblement entrée dans le sujet en effet le débat philosophique l'échange nous mène vers la culture et le dialogue le lien entre religion et art n'a rien de nouveau rappelons Chateaubriand qui dans le génie du christianisme précisait la religion chrétienne est si heureusement formée qu'elle est en elle-même une véritable poésie cette envolée prodomo de l'auteur mérite sans doute une généralisation toute religion est poésie au sens propre parce qu'elle est histoire de la création et dès lors création elle-même mais également parce que la religion est matière poétique matière artistique les exemples sont nombreux de tableaux de sculptures d'oeuvres littéraires ou poétiques dont l'inspiration est proprement spirituelle artistes et poètes ont bien souvent soit par commande politique d'ecclésiastique ou de prince dans le monde musulman soit par conviction profonde soit par une combinaison bien commode des deux été inspirés influencés par leur religion en retour il n'est pas impossible de voir dans réflexion théologique une grande inspiration de la poésie de l'art ces liens étroits ne sont d'ailleurs pas sans faire problème pour de nombreux penseurs analystes la foi n'est pas fiction ni création mais elle est un acte d'affirmation en considant la religion comme matière poétique le risque est en effet grand de placer la foi dans l'ordre des fictions et des discours d'invention cependant on peut soutenir que la poésie l'art comme initiateur du beau ne peut être que dans un discours de vérité et non de fausseté en cela l'art peut investir la religion la transformer et la sublimer on comprend le caractère éminemment problématique d'un lien art-religion s'il semble évident que les influences sont réelles il n'en demeure pas moins que la religion a entretenu des rapports ambivalents avec l'art l'utilisant parfois le contestant souvent non seulement dans sa dimension subversive mais aussi dans sa dimension représentative comme risque d'un discours faux ou d'une perversion du message religieux souvenons-nous qu'à la fois une église ou une mosquée constitue bien souvent une volonté d'élévation spirituelle et de synthétisation du message religieux à travers les plans et l'organisation des bâtiments on notera ainsi que tout dans l'art gothique est fait pour élever l'esprit vers Dieu tandis qu'inversement l'art baroque invite par son foisonnement à perdre le visiteur on notera que la réalisation du grand signal architecte préféré de Soliman le Magnifique invite également à l'élévation de l'âme notamment à travers ces dômes d'une beauté exceptionnelle représentant pour l'époque une prouesse souvenons-nous aussi des querelles iconoclastes à Byzance qui ont influencé la question de la représentation et proposé également des débats en islam aboutissant au refus de la représentation figurative et pourtant les miniatures persa nous montrent encore jusqu'au XIVe siècle le prophète représenté notamment dans l'iconographie de son élévation mystique bien d'autres miniatures et dessins le représentant sont encore exposés dans les musées d'Istanbul ou de Téhéran puisque vers le XVe siècle son visage commence puis vers le XVe siècle son visage commence à s'évasser doucement puis est gommé définitivement cela a été magistralement montré dans l'ouvrage le quantique des oiseaux de Attar traduit en poésie par notre amie Leili Anvar et illustré par le professeur Michael Berry ces interdits n'ont pas empêché un développement de l'art en islam notamment par la calligraphie ce qui démontre la capacité de l'artiste à dépasser les règles et à les transgresser à sa manière mais on comprend bien dès lors que la religion a toujours entretenu un rapport de fascination et de méfiance vis-à-vis de l'art qu'elle perçoit à juste titre comme un formidable outil de propagande et d'édification du croyant mais aussi comme un risque de transgression et de perversion du message religieux la figure de l'artiste homme libre attire et révolte le religieux qui y voit un instrument parfois peu docile à sa volonté influence donc influence double donc de la religion sur l'art mais aussi en retour de l'art sur la religion j'y reviendrai cette influence doit conduire à deux actions d'une part l'influence du religieux dans la littérature la peinture la sculpture la musique doit nous inciter à ce que le fait religieux soit enseigné à l'école non pour faire de l'école un lieu de prosélytisme mais pour que l'accès à la culture dont beaucoup de politiques se réclament soit réellement possible à tous il n'est en effet pire chose qu'un accès biaisé où la personne observe un tableau écoute de la musique lien un poème mais ne peut percevoir ni comprendre le message transcrit parce qu'elle ne dispose pas des clés de lecture nécessaires alors même qu'elle est sensible au beau d'autre part cette influence me semble devoir inciter à ce que par le biais de la culture on puisse aider à découvrir une civilisation et une religion c'est bien le sens de mon action en tant que nouvelle président de l'institut des cultures d'islam Ibn Arabi nous disait les hommes sont les ennemis de ce qu'ils ignorent il est donc important de mieux connaître les créations de la pensée de l'art du monde islamique parce qu'ils ont irrigué l'Europe et parce qu'aujourd'hui cet héritage est peu reconnu voire parfois nié alors faciliter la compréhension de l'islam de ses cultures de ses valeurs et de ses figures tutélaires constitue une nécessité pour construire une société dépassant ses blocages la culture est un formidable vecteur pour apprendre à se connaître et à se rapprocher dans un contexte difficile les artistes nous renvoient à travers leur art un miroir de nos sociétés en nous montrant ce que nous sommes les artistes nous sont nécessaires car ils ont cette capacité parfois à nous faire toucher au plus près à travers leurs oeuvres les mystères de l'existence en cela leur travail influence beaucoup plus qu'on ne le croit le religieux ils sont aussi des poches de résistance à la famille aux dictatures dans leur capacité à protéger les libertés publiques et les droits humains car ils sont les premiers à dire à travers leur art non et en cela ils sont notre sas de sécurité c'est à cette capacité de dire non que je souhaite rendre hommage en saluant l'engagement citoyen des artistes qui se situent dans la sphère de l'islam qui n'hésitent pas à créer et à faire valoir leurs droits parfois au péril de leur intégrité physique nous avons donc le devoir de les promouvoir et de les protéger l'islam précisément n'est pas simplement une religion mais également un système de pensée ayant donné une culture une réflexion artistique et un mode de représentation du monde nombreux sont les artistes du monde musulman influencés par leur religion de manière directe ou plus diffuse c'est le cas des grands poètes comme Atta, Hafez, Hayam c'est aussi le cas de l'émir Abdelkader ce chevalier de la foi qui fut un grand poète et combien d'autres encore donner accès à leurs œuvres et en donner les clés de lecture me semblent alors essentielles pour créer des facteurs de compréhension de la religion de son message et de sa position l'art et la culture sont plus que des supports ils sont aussi des moyens d'expression d'une foi parfois sublimée parfois transgressée en cela ils donnent des éléments de questionnement de la religion dans ce qu'elle affirme ce qu'elle tait ce qu'elle magnifie et condamne je ne peux terminer cette intervention sans appeler cette parole du prophète Dieu est beau et aime la beauté car la beauté est le rayonnement de Dieu dans l'univers et toute œuvre belle en est un reflet alors mes amis il est terrible de voir l'islam considéré comme un code pénal où tout ce qui est austère aurait droit de citer et tout ce qui est joie plaisir beauté serait condamnable arrêtons-nous sur la musique art magistral éminemment abstrait puisqu'elle repose sur ce que Malarmé nommait la quasi-disparition vibratoire cette musique d'après les obscurantistes serait proscrite ils sont bel et bien les faussaires de l'islam car s'ils le pouvaient ils interdiraient aux oiseaux de chanter savent-ils seulement que l'absolmode du Coran est musique ? savent-ils seulement que la nature est art que la création est musique ? le poète Georges Cordon dit il y a de la musique dans le soupir du roseau il y a de la musique dans le bouillonnement du ruisseau il y a de la musique en toutes choses si les hommes pouvaient l'entendre et Djalal Eddin Rumi lui répond savent-ils seulement qu'il est dans la musique un secret qui s'il était révélé bouleverserait le monde savent-ils seulement que la musique est capable de nous bouleverser pour nous ouvrir le coeur vers d'autres espaces que le nôtre ? vous l'aurez compris à mon sens art et religion sont intimement liés pour le meilleur des uns et parfois le pire des autres dès lors il nous revient de permettre et de faciliter l'accès aux oeuvres comme moyen d'élévation et de meilleure connaissance d'une culture je vous remercie Barry Zakhiari alors je vais vous demander à mes quatre intervenants de conclure nous avons vu qu'il y avait des termes clés que j'ai retrouvés dans vos quatre interventions acceptation de la différence ouverture aux autres dialogue intracommunautaire avec l'idée des trois cercles la fraternité qui ne doit pas se limiter à l'intracommunautaire mais aussi à l'ouverture aux autres la fraternité avec l'ensemble de l'humanité le renouvellement de la pensée c'est un mot renouveau que j'ai entendu de nos quatre intervenants donc ma question qui sera une conclusion pour la table ronde c'est finalement vous avez tous souligné que le cheminement des croyants n'est pas statique chacun évolue et interprète selon sa propre référence à la fois son expérience de vie son acquisition des connaissances vous l'avez montré l'acquisition des connaissances est toujours dynamique mais là je vais vous poser une question un peu plus pratico-pratique comment accompagner le cheminement des croyants mais aussi le cheminement des non-croyants agnostiques alors que nous sommes dans l'ère du prêt-à-penser et du prêt-à-consommer ça va être dur de répondre à ça en une phrase alors je ne vais pas répondre à la question je vais faire comme les politiciens et je vais tout simplement citer un de nos sages Hillel Hazaken Hillel L'Ancien qui disait qui résumait la Torah à quelqu'un qui lui demandait de faire le pitch et il lui disait ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fais pas à ton prochain voilà toute la Torah le reste n'est que son commentaire Hillel Gémor maintenant va va étudier et va appliquer ce que tu as enseigné et c'est la facette tout simplement plus simple du verset tu aimeras l'autre comme toi-même moi je dirais simplement que tout ce que nous avons entendu montre que plus que jamais nous avons une responsabilité commune à construire le monde dans lequel nous vivons et que nos ressources religieuses doivent y contribuer et elles ne pourront le faire que dans un esprit d'ouverture et de dialogue moi je vais faire comme le rabbin Gabriel je cite une personne c'est un peu simple c'est toujours Ibn Attaullah qui dit pour dire l'importance de la pensée en fait si on va accompagner les gens il faut seulement les aider à penser il dit la pensée c'est la marche du coeur dans les domaines de tout ce qui est autre que Dieu d'accord il continue en disant il dit la pensée et le flambeau du coeur si elle s'en va si la pensée s'en va le coeur n'a plus de lumière donc pensée puisque la conclusion est à des citations donc je ferai également une citation d'un hadith du prophète qui rejoint ce qui a été dit par monsieur le rabbin dans lequel le prophète dit vous ne serez pas croyant si vous n'aimez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous même et ça c'est effectivement un slogan que nous pouvons mettre en pratique pour répondre à la question de Hawab tous les jours et justement j'avais entendu une exégèse par un savant marocain de ce hadith qui est formidable dans laquelle il dit en fait la nature humaine par égoïsme elle aime pour soi-même mieux que ce qu'elle aime pour les autres et donc ce hadith nous invite à aimer pour les autres plus que et mieux ce que nous aimons pour nous même et ça sera le mot de la fin pour dire voilà un slogan qui peut effectivement nous guider au jour le jour pour construire ce vivre ensemble et pour respecter cette diversité religieuse et construire cette pensée islamique du 21ème siècle merci je remercie tous et je vais passer la parole pour la deuxième table ronde merci beaucoup pour la deuxième table ronde Sous-titrage ST' 501